Sortie en 1989, la chanson Hélène, interprétée par Rock Voisine, a été un véritable tube. Elle a également fait de son interprète une star internationale. Invité dans l'émission C'est à vous, France 5, ce 29 novembre, l'artiste québécois a fait quelques révélations étonnantes sur les origines de ce titre. C'est quelqu'un dont j'ai perdu la trace, ce n'était pas ma copine à l'époque, a-t-il expliqué sur le plateau. Avant de poursuivre, en fait, si y est-il un cadeau de la Saint-Valentin de son copain, à la femme prénommée Hélène en question, dont un extrait de témoignage audio était diffusé sur le plateau, note de la rédaction. Il a ensuite expliqué, il me demande, comme ça, bon, j'aimerais faire une surprise à Hélène. On pourrait lui écrire une chanson. Comme ça, on va lui chanter à la Saint-Valentin chez moi. Je me suis présenté à la soirée, à la Saint-Valentin. Je ne suis pas resté toute la soirée, mais on lui a chanté la chanson. On le lui a fait en live. Le chanteur a en outre révélé que cet événement datait de l'année 1982, et qu'il avait eu la surprise d'entendre le titre à la radio sept ans plus tard. Un geste amical rock voisine avait déjà évoqué la jeunesse de la chanson Hélène sur le plateau de Télématin en 2022. Il avait d'ailleurs évoqué le fait qu'il était préférable d'ignorer l'origine des chansons mythiques, afin de continuer à les chérir. Il ne faut pas trop poser de questions sur ces chansons mythiques, parce que sinon on est déçu d'apprendre la genèse. Ça c'est fait plutôt simplement, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas mon histoire, avait-il alors déclaré, à rapporter Closer. Il avait en outre ajouté qu'il éprouvait toutefois toujours du plaisir à la chanter. Ça me fait toujours plaisir d'interpréter la chanson en concert. Je ne la fais pas tout le temps. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran France 5. C'est parti. Sous-titrage ST' 501